Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur BIM.Express. Aujourd'hui, on traite de l'affiliation Amazon et on le traite avec Maximilien Labadie. Salut Max ! Salut Quentin, ça va ? Un peu, je suis très content de t'avoir ici parce qu'on en discutait en off juste avant. J'ai commencé un peu avec toi quand j'étais auto-entrepreneur et que je rédigeais pour le web. Je faisais des annuaires pour tes sites et je suis content de te retrouver quasiment dix ans après pour discuter d'affiliation Amazon parce qu'on a commencé comme ça. Est-ce que tu pourrais te présenter déjà ? Bien sûr. Alors moi, c'est Maximilien Labadie, j'ai 31 ans, je suis installé à Bangkok en Thaïlande depuis 2012. C'était fin 2012 et c'est également à ce moment-là que j'ai lancé le blog webnseo.fr. C'est un blog qui va traiter de l'édition de site, de l'affiliation, du business en ligne de manière générale. À la base, quand je me suis lancé, je suis encore étudiant et je lançais à la base des sites de niche. Les sites de niche sont des sites très spécialisés qu'on va monétiser derrière avec de la publicité comme Google AdSense ou encore de l'affiliation. Donc moi, personnellement, j'ai commencé avec Google AdSense et justement, à l'époque, on ne parlait pas encore de site de niche, mais on parlait de MFA pour MFA, pour Made for AdSense. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancé dans le bain et donc ça a vite marché pour moi. Donc ensuite, j'ai développé ce business et c'est comme ça après que je suis expatrié justement en Thaïlande où je vis actuellement. Sinon, au-delà de l'édition de site de niche, j'ai également des prestations de services en netlinking. Donc je viens tout juste de lancer une plateforme en privé qui est seopaper.com. Mais sinon, autrement, auparavant, les gens me contactaient directement, soit via WebNSEO, soit via une plateforme de netlinking. Et donc je faisais pas mal de prestations de ce type pour justement améliorer la visibilité de mes clients sur Google. Et sinon, d'autre part, j'ai également une formation qui est dédiée à l'affiliation et au site de niche. Et donc voilà, c'est une formation vraiment très complète que j'avais lancée à la base en 2015, que j'ai améliorée progressivement au fil des années. Et en ce début d'année 2021, j'ai tout repris depuis le début, j'ai tout passé au format vidéo. Donc pour avoir un format plus agréable à suivre, plus complet et plus à jour encore. Ok, cool. Écoute, on mettra tous les liens nécessaires dans la description. Et puis on va rentrer dans le cœur de la vidéo. Du coup, Amazon, c'est toujours rentable ? Alors, la réponse courte, c'est oui, c'est toujours rentable et c'est même très rentable quand on fait bien les choses. Par contre, c'est vrai que si on fait un truc de travers sur son site, il y a des chances que le projet n'est pas forcément de succès. Il ne va pas forcément décoller. Donc, un truc de travers, ça peut être par exemple de se lancer sur une niche qui est trop concurrentielle en SEO, où il y a trop de concurrents. Donc là, ça demande beaucoup d'investissement en temps et en argent pour pouvoir bien se positionner. Donc là, forcément, si on ne va pas au bout des choses, le site ne va pas bien marcher. Une autre erreur aussi qui peut être commise, c'est de se lancer sur une niche où il n'y a pas suffisamment d'intérêt et de recherche mensuelle sur Google. Donc ça, c'est aussi une erreur assez classique, mais qui est facile d'éviter en fait, parce qu'il existe des outils pour savoir combien il y a de recherches exactement sur tel ou tel mot-clé. Ensuite, il y a d'autres erreurs qui peuvent être commises. On a par exemple le fait de se lancer sur une niche où il n'y a pas suffisamment de potentiel de conversion. Par exemple, si on met en avant un produit spécifique, mais que ce produit se vend très mal sur Internet, forcément, on va avoir beaucoup de trafic, mais les gens ne vont pas acheter en fait. Ils vont venir pour les informations et après, peut-être qu'ils vont aller acheter en magasin. Et la dernière erreur aussi qui peut être commise, c'est de se lancer sur une niche où il y a des commissions qui sont très faibles. Par exemple, si tu pars sur une niche où il y a par exemple 3% de commission, c'est un produit qui n'est pas cher, forcément, tu vas peut-être vendre, mais tu vas toucher des clopinettes et donc, tu ne vas pas suffisamment gagner avec ton site. Donc, c'est pourquoi en fait, c'est super important de bien partir sur la bonne idée de niche. Ça, c'est vraiment la base des bases quand on se lance dans l'affiliation. Et une fois que tu as une niche en or, si tu fais bien les choses, ça va cartonner forcément sur le long terme. Ok. Donc, ok, ça reste rentable. Il reste des niches rentables. Alors maintenant, comment est-ce que je les trouve, ces niches ? Alors, comment trouver ces niches ? Alors, il y en a toujours, mais il y en aura toujours également à l'avenir. Mais voilà, la difficulté, ça va être de reconnaître justement la difficulté de bien se positionner, tout ça. Et une fois que tu as trouvé un petit peu toutes ces erreurs-là, en fait, il y a plusieurs solutions qui vont te permettre de trouver en fait des idées de niche en or. Eh bien, déjà, ça va être de s'aider d'un outil comme Keyword Finder. Keyword Finder, en fait, c'est un outil qui va réunir plein d'ingrédients. Tu vas savoir par exemple le nombre de recherches mensuelles sur un mot-clé. Tu vas savoir le CPC AdWords. Donc, en général, quand le CPC AdWords, il est élevé, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'annonceurs. Et donc, c'est une niche qui est normalement rentable. Mais ensuite, il faut pouvoir creuser derrière pour voir s'il y a le produit. On peut trouver un programme d'affiliation derrière pour vendre ce produit. On va regarder également la compétitivité SEO. Et ce qui est bien d'utiliser un outil comme Keyword Finder, c'est qu'on va avoir un indice de compétitivité qui est basé sur 100. Donc, plus cet indice, il est élevé, plus il va être difficile de bien se positionner sur Google. Donc, nous, on va chercher à cibler des niches où il y a très peu de concurrence. Comme ça, on va avoir des résultats plus facilement et plus rapidement. Et ce qui est bien, enfin, avec Keyword Finder, c'est qu'on va pouvoir analyser la SERP de Google. On va voir un petit peu quels sont les résultats qui se positionnent, quel type de site se positionne, quelles sont leurs métriques SEO, qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de backlinks, tout ça, comment ils ont optimisé leur site. Et à partir de tous ces éléments-là, on va pouvoir voir si nous, on va pouvoir avoir des résultats également et on va pouvoir bien se positionner. Mais l'outil ne fait pas tout, bien sûr, parce que se baser uniquement sur ces datas-là, ce n'est jamais suffisant. Et j'ai parlé de Keyword Finder qui est, à mes yeux, le meilleur outil en la matière, mais il y en a d'autres également. Il y en a d'autres aussi qui peuvent bien faire leur job. Et bien sûr, dans tous les cas, il faut aller faire des analyses manuellement. Un exemple, par exemple, si on veut savoir si un produit se vaut bien sur Internet, il n'y a aucun outil qui va te le dire. Il faut aller directement sur des boutiques comme Amazon, par exemple. On va regarder le nombre d'avis qui a été déposé. Normalement, s'il y a un grand nombre d'avis sur une fiche produit, c'est que c'est un produit qui se vend très bien. Par exemple, si on a 100 ou 1 000 avis, c'est-à-dire que derrière, il y a forcément eu au moins 10 000 ventes de ce produit. Et donc là, déjà, c'est une confirmation que c'est un produit qui se vend bien. Et ensuite, on va pouvoir regarder quel est le prix de ce produit, combien tu vas pouvoir le vendre toi-ci en affiliation. Et on va regarder quelles sont les commissions qui sont offertes par le programme d'affiliation. Et donc, si ces commissions sont élevées, tant mieux. Et si elles sont trop faibles, il y a un calcul à faire, il y a un calcul de profitabilité. Et si c'est intéressant, on peut se lancer. Et puis sinon, on peut passer à autre chose. OK. Donc ça, c'est pour les niches existantes. Moi, j'avais en tête que tu pouvais aussi faire un peu de veille sur l'actualité. Parce qu'il y a un exemple qui me revient en tête, c'est le hand spinner. J'ai découvert ça sur YouTube avec Dr. Nozman, qui a, je crois, popularisé le truc dans le pays. Mais je pense que si tu regardes un peu dans les pays étrangers, notamment aux États-Unis, ce qui se fait, peut-être que tu as une longueur d'avance et que tu peux anticiper certaines niches. Alors, pour moi, les niches qui sont en tendance comme ça, c'est plutôt à éviter en affiliation. Pour moi, ça va être très intéressant pour ceux qui font de l'e-commerce, du dropshipping, ça, c'est très, très bien. Mais pour ceux qui font de l'affiliation, en général, on fait toujours un site avec une stratégie sur le très long terme. Et donc, on va investir beaucoup sur la création du site, sur le netlinking. En général, on va peut-être attendre 4 à 6 mois pour commencer à avoir des résultats. Comme notre stratégie, elle est 100 % basée sur le SEO, donc il y a tout qui prend du temps, en fait. Et tu vas commencer à avoir des résultats optimaux, peut-être au bout de 7, 8 mois, parfois, ça peut arriver, tant que ta stratégie de netlinking, elle n'est pas encore aboutie. Et c'est pourquoi, en fait, tu prends toujours du retard, en fait, quand tu fais de l'affiliation. Ça veut dire qu'un produit qui a été tendance, peut-être que tu vas arriver déjà trop en retard sur cette niche. Et ensuite, cette niche, elle peut aussi faire un flop et elle peut disparaître, comme on l'a vu justement avec l'enspinner, qui sont aujourd'hui un petit peu disparus de la circulation. Et il y a plein d'exemples comme ça, en fait. Alors que nous, quand on a un site de niche, en général, on a une stratégie sur 5, 10, sur 5 ou 10 ans, par exemple. Ça peut même être plus. Moi, j'ai pas mal de sites que j'ai depuis 10 ans et je compte bien les garder encore sur les 10 prochaines années parce que ça continue de rapporter des résultats. Et donc, pour moi, ça va être intéressant de s'orienter vers des niches qui sont dites evergreen. Et ça, c'est un truc que j'ai oublié justement de dire dans les critères de sélection d'une bonne niche. Une niche evergreen, c'est une niche qui existe depuis longtemps et qui continuera d'exister encore sur le long terme. Et donc, pour savoir ça, en fait, on peut analyser Google Trends, la tendance de recherche dans le temps, comment c'était il y a 10 ans et on peut imaginer également comment ça sera dans 10 ans. Et dans tous les cas, il y a des produits dont on a besoin au quotidien. Forcément, ça ne va pas disparaître. Donc, ça, ce sont des produits sur lesquels on peut se lancer. Et un exemple, par exemple, qui a évité, ça va être un modèle de smartphone. Par exemple, si tu fais un site sur le iPhone 12, par exemple, c'est très bien sur le court terme, ça n'a pas bien marché, tout ça. Mais dans trois ans, il n'y a plus personne qui veut acheter d'iPhone 12, c'est complètement dépassé, tout ça. Et finalement, tu commences peut-être à avoir des résultats avec ton site au bout d'un certain temps, mais plus personne ne s'intéresse à ce produit-là. Donc, du coup, c'est pourquoi il vaut mieux se focaliser sur des niches evergreen. OK. Donc, toi, tu recommandes vraiment le stable, te faire une stratégie sur 5-10 ans. C'est ça, oui, exactement. Plutôt que jouer sur les tendances. OK. OK. Et du coup, en termes de contenu, ça y est, j'ai trouvé ma niche. J'ai monté mon site. Qu'est-ce que je dois faire comme contenu pour avoir le meilleur ROI en faisant mon MFA ? Est-ce que avis, produits, ça marche toujours ? Est-ce que les meilleurs, les classements, etc., ça marche toujours ? Et combien de mots il faut, selon toi, pour ranquer s'il y a une discussion à faire sur le nombre de mots ? Alors, c'est une excellente question. En fait, il y a tout qui est susceptible de marcher et rien en même temps, en fait. Parce que si tu veux, la première chose qu'il va falloir regarder, ça va être l'intention de la recherche, de la requête. Et forcément, si tu arrives et que tu réponds mal, en fait, à l'intention de recherche, tu ne vas pas te positionner, même si tu auras beau avoir fait le meilleur contenu possible. On va prendre un exemple tout simple. Par exemple, si on a une requête transactionnelle, par exemple, quelqu'un qui cherche à acheter un meuble télé. Et donc, toi, tu arrives avec un gros texte optimisé de 3 000 mots, tu vois. Tu penses que tu vas battre tout le monde avec ton 3 000 mots. C'est super optimisé. Tu as fait l'analyse sémantique avec Your Text Guru. Tout est parfait. Mais tu ne vas pas te positionner, en fait, parce que ça ne répond pas à ce que les gens recherchent. Les gens qui cherchent meuble télé, ils veulent voir des meubles télé. Ils veulent pouvoir en acheter. Donc, c'est bien d'avoir un texte optimisé, mais ça ne sert à rien de faire du 3 000 mots. Tu peux faire un texte de 500 mots, par exemple, 1 000 mots max, tu vois. Mais derrière, il faut pouvoir justement proposer un large choix de produits qui va intéresser les gens. Et puis, les gens, ils vont passer du temps sur le site, ils vont passer leurs commandes, tout ça. Donc, il faut penser avant tout à l'expérience utilisateur, à ce que les gens recherchent, à ce qui les intéresse. Et il n'y a qu'à voir, en fait, Google, souvent, sur une requête, il va souvent afficher une typologie de résultats bien spécifiques, en fait. Si c'est une requête informationnelle, on va retrouver, par exemple, Wikipédia. On va retrouver les Comment ça marche, les Doctissimo, les trucs un petit peu comme ça où on a de l'information. Et là, forcément, il n'y aura pas trop de sites qui vont mettre en avant des produits, qui vont mettre… Voilà. Mais à l'inverse, si c'est un produit physique, là, il faut proposer aussi également des produits. Il faut s'adapter, en fait, à chaque fois. Et c'est pourquoi, en fait, il ne faut pas avancer en mode bourrin. Il ne faut pas créer son contenu avec une seule ligne éditoriale, ne faire que des avis, ne faire que des tests, ne faire que des compartis. Non, il faut essayer de voir, en fait, à chaque fois, par rapport à chaque mot-clé, qu'est-ce que Google, il va privilégier. OK. Donc, en gros, tu vas faire tes mots-clés, tu vas chercher tes mots-clés. Tu vas aller voir ensuite, pour chaque mot-clé, ta SERP. Et tu regardes, en fait, l'intention de recherche de la SERP. Si c'est plus e-commerce, si c'est plus de l'information, si c'est plus que des MFA, d'ailleurs, parce qu'il y a des SERP où il n'y a que des MFA. Et d'ailleurs, c'est la prochaine question. Il suffit d'adapter le contenu à ce que Google veut. Oui, exactement. OK. Et du coup, ma prochaine question, c'est, on voit arriver des BFM TV, des Le Monde, avec des gros pavés comme ça, de meilleurs produits, de comparatifs de produits, etc. Est-ce que, quel est ton avis là-dessus ? Est-ce que tu penses que ça va pénaliser les petits éditeurs ou même les gros ? Forcément, en fait, en tant qu'éditeurs de sites, de sites de niche, on ne voit pas ça d'un très bon oeil parce que ça fait des concurrents en plus. Ils peuvent jouer une grosse autorité. Ils ont des domaines incroyables. Ils sont imbattables là-dessus, en fait. Mais il faut savoir, en fait, que ce n'est pas parce qu'ils sont là qu'il faut abandonner, qu'il faut tourner la page, qu'il faut passer à autre chose. Non, loin de là, en fait. Parce qu'eux, ils ont justement une stratégie qui est en mode bourrin. Et justement, ils n'ont pas le temps, eux, de s'adapter à telle ou telle niche. Ils ne font pas trop d'analyse. Ils ne peuvent pas se permettre, en fait. Donc, ils font la création de contenu en masse. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'eux, ils se focalisent sur les mots-clés déjà les plus intéressants, là où il y a le plus de potentiel, de revenus. Souvent, ça va être des grosses niches qui sont déjà concurrentielles. Et donc, nous, à la base, ce sont des trucs qu'on va éviter. Donc, voilà. Eux, ils vont rentrer en concurrence avec d'autres personnes qui travaillent déjà leur SEO à fond. Et voilà, c'est un petit peu la guerre entre eux pour pouvoir rester à flot. Et nous, on va se focaliser là où nous, personne ne devons, en fait. Et la plupart de mes niches, une bonne part de mes niches, là où je suis présent, il n'y a pas trop de concurrence. Il y a moyen de se positionner parce que, justement, il n'y a personne qui travaille son netlinking ou très peu. Et donc, voilà. Nous, on peut se différencier justement sur ces niches-là. Également, sur un travail plus qualitatif. On va faire plus attention à la requête d'un internaute par rapport à tel ou tel mot-clé. On va pouvoir mieux s'adapter alors qu'eux, ils ne peuvent pas s'adapter pour chaque mot-clé, sachant qu'ils essayent de se positionner sur plus de 10 000 requêtes en même temps. Oui, OK. Après, c'est peut-être aussi un moyen de s'inspirer un peu, de voir ce qu'ils font, de voir ce que Google en pense, de peut-être prendre des idées chez eux. Bien sûr, oui. Oui, on peut trouver plein d'idées. Peut-être que au niveau netlinking, il va falloir bourrer un peu, mais en termes de contenu, il y a peut-être des choses à prendre. Oui, c'est clair. OK. Pour conclure la vidéo, selon toi, quelles compétences doit avoir un SEO pour faire de l'affiliation ? Et quand je parle de compétences, ce n'est pas forcément technique, c'est peut-être un mindset ou quelque chose comme ça. Quel est ton avis là-dessus ? Alors, la bonne nouvelle, en fait, c'est que le SEO, c'est la partie la plus complexe, en fait, quand on se lance dans l'affiliation. Une fois que tu as maîtrisé le SEO, que tu sais comment positionner un site dans les serbes de Google, c'est ça le plus difficile, en fait. Et une fois que tu sais ça, en fait, créer un site sur WordPress, ce n'est pas très compliqué. Produire du contenu, ce n'est pas compliqué. Voilà. Optimiser ensuite ses contenus, ce n'est pas très compliqué. C'est des choses qui s'apprennent très, très vite. En plus, aujourd'hui, on a des outils géniaux qui permettent de faciliter justement l'intégration de produits à ces sites. On va avoir, par exemple, pour l'affiliation e-commerce, on va avoir Affimax, on a Winamaze, on a All for Affiliates, on a AWP, il y en a d'autres encore qu'on peut utiliser. Il y a juste à les installer. Voilà, tu renseignes tes mots-clés et puis ça va faire un affichage joli des produits. Donc, aujourd'hui, c'est très, très simple de pouvoir optimiser son site pour les conversions. Et voilà, après, les SEO, ils sont au courant de comment Google, il évolue, ce dont il a besoin, en fait, pour pouvoir bien se positionner. Et voilà, au-delà des compétences aussi, tu l'as souligné, il y a aussi le mindset qu'il faut avoir, bien sûr, il faut être rigoureux, il faut être organisé et il faut être persévérant parce que le SEO, ça se fait toujours sur le très long terme. On crée son site et il n'y aura pas de résultats immédiats. Donc, il y en a beaucoup aussi qui se lancent dans ce business, mais qui abandonnent vite parce que justement, il n'y a pas de résultats au bout de deux, trois mois. Et il faut savoir que justement, les résultats, ils apparaissent après plusieurs mois. Et il faut continuer à bosser tant qu'on n'a pas ces résultats, en fait. Et souvent, le truc qui est le plus négligé, c'est le netlinking. Souvent, les gens, ils n'ont pas tendance à aller suffisamment loin pour pouvoir bien rattraper leur retard par rapport à la concurrence. Et voilà, ça, c'est une bonne nouvelle pour les SEO parce que justement, ils ont le réseau et ils ont les compétences et les connaissances justement pour pouvoir arriver à leur fin. Donc voilà, tout ce qu'ils font, en fait, c'est juste de l'organisation et aller au bout des choses, en fait. Ça, c'est très, très important parce que si le site, il est à moitié fait, forcément, il ne va pas très, très bien marcher. Oui, bien sûr. Donc, oui, la persévérance, c'est peut-être le mot clé pour réussir en affiliation. Et comme tu l'as dit aujourd'hui, il existe énormément d'outils, énormément de services qui nous aident en termes de SEO pour faire les choses et pour les faire bien. Après, c'est juste une histoire d'état d'esprit. Et quand on a le bon état d'esprit, on réussit, il n'y a aucun souci. C'est clair, oui, entièrement d'accord. Ok, écoute, merci pour l'entretien. On met toutes les descriptions, enfin tous les liens et tout le nécessaire dans la description. Merci pour l'échange. On se capte très vite. Et puis, à bientôt sur la chaîne. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada